hello les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous expliquer un petit peu comment je procède pour me couper les cheveux ça fait une petite année que que je pratique donc du coup je voulais vous vous montrer tout ça en images dans un premier temps je vais bien coiffer mes cheveux de manière à bien les démêler et les lisser ensuite je vais faire une queue de cheval donc je les ramène sur l'avant mes cheveux au niveau de 2 du dessus de mon front et je vais réaliser une queue de cheval donc l'idéal c'est vraiment de pouvoir tendre les cheveux au maximum de manière à pouvoir avoir une égalité la plus précise possible voilà ce que ça donne on va ensuite venir du coup lisser les cheveux et les coincés entre nos deux doigts de manière à pouvoir bien les garder le plus droit possible et de l'autre main on va couper avec du coup la paire de ciseaux le long de nos doigts donc en principe ça devrait être droit si jamais ce n'est pas le cas parce que c'est pas toujours évident sur la fin on peut venir égaliser tout en retendant correctement on va voir qu'il ya des petits cheveux qui ont été un petit peu rebelles sur le côté et du coup on égalise tout ça donc cette technique vous pouvez la réaliser soit avec des ciseaux professionnels que vous pouvez trouver un prix est très abordable soit sinon avec les ciseaux que vous pouvez avoir à la maison je vous déconseille quand même les ciseaux à la maison je ne pense pas qu'ils soient trop adaptés pour les cheveux donc optez plutôt pour des ciseaux de professionnels donc une fois détachés on voit finalement les cheveux donc qui sont qui ont une forme dégradée un peu avec un peu ovale sur l'arrière au niveau de la nuque donc là j'ai trouvé qu'ils étaient encore un petit peu longs donc je refais la même technique que je viens de faire juste avant donc j'ai recoiffé mes cheveux chez 0 lycée je refais la même technique on croissant bien avec les doigts en lissant les cheveux et on coupe de nouveau jusqu'à la longueur souhaité la zone la longueur désirée en fait donc ça vous de voir en fonction de la coupe de cheveux que vous voulez avoir si vous les raccourcir juste un petit peu pour rafraîchir la coupe ou au contraire faire une cour une coupe beaucoup plus courte comme comme moi j'ai souhaité le faire on régularise de nouveau la pointe des cheveux une dernière petite mèche donc là c'est nettement plus court et ça fait du bien ça fait ça rafraîchit vraiment la coupe et donc du coup on a un beau dégradé sur l'avant là on voit bien que mes mèches de devant arrive au niveau des yeux et derrière elles sont bien bien en longueur derrière c'est très agréable de pouvoir rafraîchir un petit peu sa tête voilà donc c'est une technique est tout simple qui est facile qui abordable à tout le monde qui est assez facile à réaliser et qui permet donc d'avoir un résultat aller en même pas cinq minutes top chrono et d'avoir un très beau dégradé comme vous pouvez le voir et facilement à la maison on n'a pas besoin de perdre du temps ça revient beaucoup moins cher que d'être en institut alors rien ne vous empêche effectivement de temps en temps aller quand même chez le coiffeur faire soit une couleur soit vous rafraîchir la coupe mais entre deux ou si vous n'avez pas le temps ou pas le budget c'est vrai que c'est hyper pratique de pouvoir de pouvoir se découper soi même donc voilà on a pu voir j'ai pu faire quand même une queue de cheval ça tient je peux les garder détachés je peux faire un peu comme comme je souhaite voilà le rendu donc dans le dans le lavabo on a quand même pas mal de cheveux de couper et j'ai utilisé donc là la boîte quand dur c'est de la marque en dur c'est un coffret avec différents ciseaux il ya le ciseau donc du milieu que j'ai utilisé pour couper il y avait le ciseau cranteur sur le côté pour pouvoir désépaissir on a également là une petite huile d'entretien et juste avant j'avais aussi également un petit peigne pour pouvoir lisser les petits ronds orange c'est vraiment pour caler le matériel et éviter qu'ils s'entrechoquent dans la dans la petite pochette et franchement c'est voilà comme vous pouvez voir c'est des produits professionnels c'est une marque professionnelle et qui font la très bonne très bonne qualité ça fait une bonne année que je utilise et franchement je n'ai rien à redire donc tout est bien calé vous voyez on peut avoir les petites pressions qui permettent de maintenir tout en place et franchement ça ne va pas s'entrechoquer lorsqu'on va pouvoir ranger le petit étui se présente de la sorte donc franchement moi je suis très satisfait de ce matériel si jamais je vous mettrai tout ça en lien de la vidéo pour avoir toutes les informations ensuite donc du coup je me suis fait un petit un petit maquillage donc j'ai fait très léger j'ai fait simplement donc mascara un peu de crème hydratante sur sur le visage et de mémoire c'est tout ce que tout ce que j'ai fait en général je me maquille très peu donc c'est juste histoire de de mettre une petite touche de beauté après après avoir pris soin de moi oui je vous ai pas précisé mais là la coupe je les fais sur cheveux mouillés juste avant je je me suis lavé les cheveux et j'ai pris ma douche en même temps donc le visage était déjà tout nettoyé j'en ai profité pour faire en direct sous la douche donc du coup j'ai plus qu'à appliquer du coup ma crème en direct sur sur mon visage et la coupe c'est toujours préférable justement de la faire sur cheveux mouillés c'est possible aussi faire sur cheveux secs mais le plus souvent vous allez avoir en fait des cheveux plus rebelles déjà là moi quand j'ai fait la vidéo on voit j'ai des cheveux qui ont déjà un peu ondulé bouclé et donc du coup ce qui a rendu un peu plus difficile on va dire qui a compliqué on va dire un petit peu la tâche mais c'est complètement réalisable sans souci et puis comme ils sont bouclés on voit pas les petites imperfections donc si vous avez les cheveux lisses ne pas hésiter justement à bien les faire sur cheveux mouillés et bien lissé pour que vous ayez de vous éviter d'avoir de mauvaises surprises voilà donc bah écoutez cette vidéo se termine là sur ces dernières images donc si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à ma chaîne ça me fera le plus grand plaisir vu que c'est ma première vidéo et donc du coup je vous dis à très bientôt ciao bye bye